À Danville, près d'Asbestos, environ 400 résidents n'ont plus une seule goutte d'eau depuis 5 jours maintenant. Jean-François Desbiens est là-bas. Bonjour Jean-François. Bonjour Paul. Dites-moi, ça pourrait encore durer quelques jours puisqu'on n'a pas encore trouvé la source du problème, c'est le cas de le dire. Oui, ce qui arrive ici dans la petite municipalité de 2000 résidents à Danville, c'est qu'il y a une conduite principale d'aqueduc qui alimente le 4-5e des résidents. L'autre cinquième, soit environ 400 personnes, une centaine de résidences, est alimentée à l'aide d'un réservoir et ce réservoir-là est à sec depuis 5 jours maintenant. Il semble qu'il y a une fissure dans la conduite principale qui alimente le réservoir en question et on n'a pas trouvé la dite fissure encore malgré les interventions d'ingénieurs. Donc, il semble que ça va prendre encore quelques jours avant que la situation puisse être établie. Jean-François, dites-moi, 5 jours sans eau potable, ce n'est pas évident. Je vois un boyau derrière vous. Comment on se débrouille là-bas? Écoutez, la Ville a mis à la disposition certains moyens pour les gens. Vous le voyez à ma gauche derrière. Il y a un boyau d'arrosage. Les gens qui veulent avoir de l'eau pour les besoins quotidiens, c'est-à-dire ceux qui veulent se laver à la mitaine, passez-moi l'expression, ou qui ont le courage de faire leur lessive à la main, peuvent venir s'approvisionner à l'aide de chadières ici. Au boyau comme ça, au bout du boyau? Au boyau d'arrosage. Donc, on fait la file pendant la journée, on vient remplir nos chadières. Il y a également un camion durant le jour qui est là et qui distribue gratuitement une bouteille par résidence de 18 litres. Ça, c'est l'eau potable pour la consommation ou la cuisine. Et également, vous allez le voir sur le visuel, il y a un camion système qui se promène de porte en porte. On remplit d'énormes bacs de récupération verts d'eau qui est pris à même l'étang Burbank, ici où est situé l'hôtel de ville. Les gens peuvent utiliser cette eau-là pour évacuer leurs toilettes ou encore arroser leurs plantes. Donc, ce sont des moyens du bord qu'on utilise qui commencent, cependant, à exaspérer certains citoyens. Je vous invite à les étudier. Bien, on s'habitue. Qu'est-ce que tu veux? Comment on se chalerait? Ça ne donne pas grand-chose, hein? Il y a des petits désagréments de la vie avec lesquels on doit vivre, je me suis dit. Oui, effectivement. Autant qu'on ne vit pas trop longtemps avec ça. Le problème, c'est de prendre une douche. Ça fait que je pense que je vais m'en aller en arrière de la maison chez nous, je vais sortir le savon, puis on va prendre la douche à l'appui. Ce que je peux vous dire, Paul, c'est qu'il y a des ingénieurs qui se réunissent ce soir avec les dirigeants de la ville et il semble qu'on pourrait trouver d'ici 48 heures une solution au problème. C'est ce que souhaitent les gens ici à Danville. Bien, on les comprend très bien. On est en 2004, hein, Jean-François? Un tuyau devant l'hôtel. Merci, Jean-François. Au revoir. On va se rendre maintenant de ce côté de l'hôtel. Plusieurs ont tout perdu et se retrouvent maintenant carrément à la rue. C'est vraiment dégale à ça. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir récupérer de ça. Frédéric Bousquet regarde avec tristesse les rares effets personnels qu'il a pu récupérer dans son logement. Quelques photos, des cadres dans un état lamentable et des vêtements de bébé. Frédéric Demorait dans le logement voisin de l'édifice qui a pris feu hier dans Pointe-Saint-Charles. Un feu allumé accidentellement par un enfant avec un briquet. Les dommages sont considérables. Plusieurs familles, dont la sienne, se retrouvent à la rue. C'est tout à recommencer en neuf. C'est comme tellement de choses à penser. Commencer par se trouver un logement, ça aussi, ce n'est pas évident, puisque la crise du logement et tout... Vivre un tel sinistre est extrêmement difficile. Du jour au lendemain, on ne possède plus rien. On devient vulnérable au moment où on doit relever les manches. C'est plus qu'à repartir à zéro. On voit que tu te fais voler ton passé un peu. On perd plein de choses. Ce que tu as bâti, c'est comme un patrimoine. À la suite d'un incendie comme celui-là, on doit placarder les fenêtres, placarder les portes. Les pompiers, eux, doivent faire une dernière inspection pour s'assurer que tout est correct. Mais de son côté, Frédéric a bien d'autres préoccupations. Le père de famille doit s'occuper des assurances, une expérience frustrante. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de réponse. Les maudites boîtes vocales, comme partout ailleurs, c'est frustrant. C'est une urgence, ce n'est pas un abus. On veut juste le strict nécessaire. Là, il pleut, il n'y a pas de parapluie, pas d'imperméable, rien. Frédéric vit donc un cauchemar qu'il souhaite le plus bref possible. De Niterio TVA, Montréal. On va maintenant faire le point dans le dossier Walmart. Parce que ce qui s'est passé hier à Jonquière risque d'avoir beaucoup, beaucoup d'impact ailleurs au pays, et également aussi aux États-Unis. Donc, on vous rappelle, les employés de Walmart à Jonquière, pour la deuxième fois, ont décidé, deuxième vote en fait, ont décidé de se syndiquer. Ce serait une grande première mondiale si le syndicat reste en poste. Michel Gran, professeur des relations industrielles à l'UQAM. Bonjour. Bonjour, M. Laroche. Je vous vois sourire. C'est important ce qui s'est passé. Vous êtes un spécialiste dans ce domaine-là. On n'exagère pas. Ce qui s'est passé hier à Jonquière... C'est une étape importante. C'est valeur de symbole, vous pensez? Et possibilité d'effet d'entraînement. D'ailleurs, c'est l'objectif. Parce que du côté syndical, d'État-Unis d'alimentation, du commerce, il y a un double objectif. D'abord, le rôle d'un syndicat, à part de négocier les conventions collectives, préalablement, c'est de syndiquer du monde. Puis là, ce n'est pas des gros durs. C'est déjà 8 pièces. La peine au-dessus d'une, c'est la minimum. Exactement. Premièrement. Donc, c'est le job syndicat. Puis, ce n'est pas avec ça qu'ils vont faire de l'argent, comme on dit. Et deuxièmement, c'est que Walmart est dans un créneau où les TOAC ont quand même des membres pour lesquels ils négocient des conventions collectives. Et en plus, Walmart va puis veut se lancer dans l'alimentation, où sont également présents les syndicats. Alors, ça veut dire que si ce groupe-là n'est pas syndiqué, ça veut dire que les conditions de travail inférieures à celles pour les groupes non syndiqués, alors ça créerait par la présence d'un Walmart non syndiqué une pression à la baisse, donc un espèce de nivellement par là-bas. Parce que Métro ou Provigo ou Maxi ou je ne sais pas quoi peut dire, bien écoutez, on voudrait bien vous donner ces conditions de travail-là, mais... Parce qu'on entend souvent des tentatives de syndicalisation. Walmart s'y oppose par toutes sortes de façons. Bon, rapidement, M. Gordon, est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé à Jonquière, la décision des employés de Jonquière, va... risque de faire tâche d'huile, qu'il y aura un effet d'entraînement, d'après vous, là? Écoutez, ça montre, un, que c'est possible, et pour moi, ce qui va être peut-être encore plus déterminant, au moins aussi déterminant, c'est quand le syndicat va réussir à négocier une convention collective avec Walmart... Augmenter les salaires. Augmenter, bien, pas juste les salaires, les conditions de travail. Les conditions de travail. Parce que les gens, là, écoutez, les gens à Jonquière ne pensent pas qu'ils vont avoir des salaires de l'Alcan. C'est plus la question des arrêts de travail, l'organisation du travail. Pour Walmart, ce qui est important, parce qu'enfin, les prix sont bas parce que la main-d'oeuvre ne coûte pas cher, puis les fournisseurs, ils cassent les prix des fournisseurs également. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ils sont inquiets aujourd'hui. D'après vous, est-ce qu'ils pourraient aller jusqu'à fermer, carrément, sur une salle de Jonquière? Moi, ça m'étonnerait, d'autant plus qu'une des premières déclarations d'entreprise, par la bouche de son porte-parole, Andrew Peltier, c'est rapporté dans Global Mail ce matin, c'est qu'on ne fermera pas uniquement parce qu'ils sont formés en syndicat. La seule raison pour laquelle on fermerait, c'est pour que c'est ça pour des raisons économiques. Mais ça, ça serait un prétexte, d'après vous? Écoutez, ça serait un prétexte, mais ça m'étonnerait qu'ils ferment parce que, écoutez, ouvrir un Walmart, ça demande plus d'investissement que de donner une franchise à un McDonald's, par exemple. OK. Donc, ça va être à suivre au cours des prochaines semaines, ce qui s'est passé à Jonquière. Bien, évidemment. On va suivre. On comprend que la madame de Walmart n'était pas contente. Elle n'était pas contente. Elle avait raison. Du moins, la majorité a ainsi décidé. Merci, M. Gatt. Ça me fait plaisir. Michel Gatt, spécialiste en relations de travail. À Trois-Rivières, maintenant, un jeune de 16 ans pense avoir mis le feu à l'école de la fierté mercredi dernier, sans faire exprès. Julie Grenon, il s'est rendu, le jeune en question, il s'est rendu au policier avec sa mère hier après-midi. Exactement, Paul. Il avait un poids sur la conscience, cet adolescent. Écoutez, on sait que les flammes ont pris naissance dans un conteneur situé à l'arrière de l'école le 28 juillet dernier. Alors, lui, il dit avoir lancé un mégot de cigarette dans ce conteneur à déchets dans le courant de la soirée. Il s'est donc rendu avec sa mère à la police de Trois-Rivières hier après-midi pour dénoncer le geste qu'il a commis. Il était bourré de remords, ce jeune-là. Maintenant, on ne sait pas si c'est intentionnel ou criminel. Toujours est-il qu'il y a une enquête actuellement. Il y a beaucoup de jeunes témoins qui se trouvaient sur place le soir de l'incendie, qui ont été rencontrés et qui devront être rencontrés également. Mais disons qu'au terme de cette enquête-là, ce jeune homme-là pourrait être accusé de négligence criminelle causant un incendie. Voilà. Bon, Julie, on voyait par les images d'incendies violents. Est-ce qu'on sait maintenant qu'est-ce qu'on va faire des jeunes pour la rentrée scolaire dans les prochaines semaines? Exactement. Donc, à un mois de la rentrée, c'est tout un défi de relocaliser ces jeunes-là. Il y en avait 280 en tout. Donc, 250 d'entre eux vont se retrouver à l'école Notre-Dame de la Prairie. C'est situé tout juste en face de l'école incendiée. Une trentaine d'autres vont se retrouver dans une autre école. Ce sont les jeunes qui font partie du programme d'anglais intensif. Ils vont se retrouver à l'école Monseigneur-Comtois. Alors, d'ici la rentrée scolaire, beaucoup de pain sur la planche pour la commission scolaire. Ils devront acheter des bureaux, des livres, des chaises, en fait, tout ce que vous pouvez imaginer retrouver dans une école pour que tout le monde soit fin et prêt, finalement, pour la rentrée scolaire. Merci, Julie. Au revoir. Six personnes sont mortes au Texas quand leur petit avion s'est écrasé sur une maison. Trois personnes étaient dans cette résidence d'Austin. Quand l'accident s'est produit, elles ont vu l'avion s'approcher et finalement percuter l'arrière de la maison. Mais elles n'ont pas été blessées. L'avion a explosé après être entré en contact avec la maison en question, d'après des témoins. L'accident est survenu quelques minutes après le décollage. La soldate américaine, qui s'est rendue tristement célèbre avec le scandale de la prison d'Abu Grebe, en Irak, a comparé aujourd'hui devant une chambre d'accusation militaire. À 21 ans, Lindy England, qui est enceinte de 7 mois, pourrait être condamnée à 38 ans de prison. Elle fait partie du groupe de militaires inculpés pour sévice contre des prisonnières irakiens et des prisonniers qui se sont fait connaître par ces photos choquantes qui ont fait le tour du monde. L'audience devrait durer plusieurs jours. La chambre d'accusation militaire déterminera ensuite si Lindy England sera jugée par une cour martiale. Cette toute violente explosion a tué trois Palestiniens.